Alors du coup ce soir on est là du coup pour vous parler des paysagistes, comment maîtriser la rentabilité de votre entreprise et du coup on va aussi un petit peu vous présenter qui nous sommes, nous rivalisent, vous présenter nos intervenants et passer au sujet dont on attend tous du coup pour lequel on est là. Alors juste je vais vous présenter le réseau rivalis très rapidement parce qu'on n'est pas là pour parler de rivalis mais bien pour aborder le sujet de la rentabilité mais donc c'est quand même bien de savoir qui on est. Donc rivalis c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants, on existe depuis 27 ans et on a 730 conseillers en France et en Domtom donc on a des conseillers un petit peu partout en France et on va dire qu'à moins d'une heure de chez vous vous avez un conseiller rivalis. Donc c'est vraiment de la proximité, on a 87 395 entrepreneurs utilisateurs de l'ensemble de nos services. Le BSP c'est notre faille de route, donc le BSP c'est le bon sens paysan, c'est vraiment apporter une réponse concrète simple à un problème. En fait on essaye vraiment d'aller à l'essentiel et répondre le plus efficacement possible et que la réponse soit opérationnelle pour vraiment aider l'entrepreneur dans la gestion de son entreprise et l'aider le plus rapidement possible. La sérénité du patron c'est notre devise, le but c'est vraiment d'être, on est focalisé sur l'humain, on a vraiment envie que nos patrons se sentent mieux et qu'ils aient moins de stress dans la gestion de leur entreprise. Et on a 93% de satisfaction client, c'est un chiffre qu'on met à jour régulièrement et qu'on regarde régulièrement. Deux chiffres pour terminer, on mesure nos résultats en fait chaque année et on s'est rendu compte qu'on avait plus 71% de sérénité des patrons qu'on accompagne et plus 40% de résultats, donc c'est vraiment du résultat, pas de chiffre d'affaires mais le résultat. Donc voilà ça aussi c'est des chiffres qu'on analyse toute l'année, assez régulièrement et qu'on remet à jour. Donc voilà pour ce qui est de Rivalis et on va du coup, ah oui j'ai failli oublier le plus important, on est aussi partenaire avec l'UNEP donc depuis 2015 et on accompagne les entrepreneurs du paysage avec notre partenaire et vous pouvez du coup bénéficier de conditions avantageuses grâce à ce partenariat. Donc voilà, ça peut intéresser toutes les personnes qui sont sur le webinaire ce soir. Et du coup on va passer à nos intervenants, donc là pour l'instant on a nos invités mais on va peut-être d'abord commencer par Yoann, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Yoann Garo, bonjour à tout le monde, je suis conseiller Rivalis en Bourgogne-Franche-Comté depuis quelques années maintenant et avant j'étais cadre dans la grande distribution donc pas du tout dans le milieu du paysage ou de l'artisanat et je suis rentré dans le réseau Rivalis pour aider des patrons à réaliser leurs rêves. à être plus sereins, à travailler vraiment, à se concentrer sur leur travail. Voilà, et qu'ils ne s'occupent pas des choses superflues comme la paperasse ou la gestion de leur entreprise, il faut que ce soit fluide et que ce soit serein pour eux et c'est pour ça que je suis entre dans le réseau Rivalis maintenant il y a plus de 7 ans. Voilà. Ok, merci beaucoup, je pense que du coup on va pouvoir donner la parole à tes clients qui sont présents ce soir, donc je ne sais pas, on peut peut-être commencer par Jérôme. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Chabra, je suis gérant de l'entreprise Chabra Paysage Piscine et de Service Chabra, ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis dans ce métier et que je suis à mon compte. Voilà, et puis suite à des difficultés, j'ai contacté Johan qui mène à dresser la barre comme on dit et puis maintenant ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble et écoutez, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Ok, parfait, merci et du coup Julien, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Julien Soury, donc co-gérant de Nouveau Paysage. Ça fait 6 ans qu'on est en activité, ça fait à peu près 4 ans qu'on est suivi par Johan et que tout se passe bien du coup. Ok, parfait, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans les détails tout au long du webinaire. En tout cas, merci à vous d'être présents, d'être là pour témoigner et puis du coup, on va pouvoir commencer le webinaire. Comment maîtriser la rentabilité de sa société ? C'est une question que beaucoup de patrons se posent, qu'on soit paysagiste ou autre. Donc, on va dans un premier temps se consacrer à la situation des paysagistes, les différentes structures qu'on peut monter quand on est paysagiste, voir les impacts que ça génère en fonction des structures qu'on a pu choisir. On verra que l'objectif, qu'on ait une structure différente à l'autre, l'objectif restera le même, c'est maîtriser la rentabilité de sa société et pouvoir gérer tous les ratios de son entreprise et savoir où on va et comment on y va. On détaillera plusieurs pistes de solutions, voilà. Et ensuite, Jérôme et Julien, si vous pouvez dire un petit mot de témoignage de comment se passe le suivi mensuel et l'accompagnement par un conseiller rivaliste. Voilà. Donc, la situation chez les paysagistes, il existe deux sortes de structures. Les entreprises qui gèrent leur entretien et la création dans la même structure, comme la société Nouveau Paysage de Julien, par exemple. Et il y a des chefs d'entreprise qui ont choisi de créer deux structures, une pour l'entretien et une pour la création. Ce qui est le cas de Jérôme. Donc, après, ça, c'est un choix qui est fait au départ de la création de la société et qui a quelques impacts sur l'organisation de ces choix. Donc, quand on n'a qu'une seule structure, comme Julien, on a les mêmes salariés, on a la même comptabilité, on a le même logiciel de facturation, la même numérotation de factures. On peut faire la même communication, on a les mêmes dépôts, les mêmes entrepôts, on a le même fichier client, on a le même fichier fournisseur. On est obligé d'avoir un organisme de service à la personne pour le crédit d'impôt. Donc, il y a AccessApp, il y a ArtisApp pour le Jura, par exemple. Enfin, il y a plusieurs. On a une visibilité, par contre, sur l'ensemble de sa structure et on gère le même planning. Voilà, pour les impacts d'une société qui n'a qu'une seule structure. Et après, on a aussi des patrons qui ont choisi de faire le choix d'avoir deux structures. Donc, on n'a pas les mêmes salariés. Ou alors, il faut sous-traiter d'une société à l'autre. Donc, c'est un jeu d'écriture comptable. Ensuite, on a deux logiciels de facturation. Ou si on a le même logiciel, on a deux numérotations de facturation bien différentes. On est obligé d'avoir deux comptabilités. Certains patrons font deux communications différentes. Une vraiment pour l'entretien et une pour la création. On génère deux fichiers de clients différents, même si les clients peuvent très bien faire de la création et de l'entretien. On génère aussi deux fichiers fournisseurs. Et on a deux planétations pour les équipes. Donc, ce qui nous fait un petit peu plus de travail. Donc, malgré qu'on ait une ou deux sociétés, qu'on ait choisi d'avoir une seule structure, l'objectif, c'est qu'on soit rentable sur chaque affaire, sur chaque vente qui est réalisée, sur chaque chantier qui est fait, c'est d'être rentable. Donc, on va passer en revue plusieurs points, plusieurs pistes de solutions et des exemples qui ont marché avec Julien et Gécom. C'est toujours plus facile d'entendre et de constater ce qui a déjà fonctionné plutôt que de réinventer la poudre ou de nouvelles choses. On peut toujours essayer de vouloir faire mieux, mais ce soir, on va parler de choses qui fonctionnent. Moi, j'ai juste une petite question. Je ne sais pas, peut-être Jérôme, Julien, vous pouvez peut-être me répondre. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de créer une entreprise ou deux ? Quelles sont les choses qui vous ont motivé, du coup ? Parce que je pense qu'il doit y avoir des effets positifs et négatifs à chaque solution. Qu'est-ce qui, du coup, vous a mené à prendre la décision d'en créer deux ou une ? Je commence ? Oui, vas-y. Moi, quand je l'ai créé en 2009, la structure de service à la personne, c'est mon expert comptable qui m'a conseillé de créer une deuxième structure. Après, je savais qu'il existait des coopératives, mais étant donné qu'ils prennent entre 8 et 10 % suivant le chiffre d'affaires, ça fait quand même une somme assez importante, je trouve, et avoir deux structures, une deuxième comptabilité coûte moins cher que d'avoir une coopérative qui prend 10 % sur le chiffre d'affaires. C'est un peu mon idée. Ok, ça marche. Et toi, Julien, du coup ? Nous, au démarrage, en fait, on ne voulait se fermer aucune porte, que ce soit en entretien ou en création. Donc, du coup, on a fait une seule structure avec un organisme accessible. Après, c'est aussi par simplicité, parce qu'avoir deux comptabilités, c'est un peu plus compliqué quand même. Un peu plus de temps. C'était plus par rapport à ça. Ok, ça marche. Merci, en tout cas. C'était juste de la curiosité. Très bien fait, Pauline. C'est important de préciser que les deux fonctionnent, que ce soit chez Jérôme ou chez Julien, les deux fonctionnent. Après, il y a un choix d'un côté de simplification au départ parce qu'on ne savait peut-être pas forcément ce qu'on voulait faire. Et de l'autre côté, dès le départ, on avait vraiment ciblé deux activités qui voulaient être développées. Ok, très bien. Du coup, je nous te laisse continuer, Johan. Ok, on va attaquer les pistes de solution. Alors, on va commencer vraiment par la base. C'est les devis. La signature d'un devis est la base et elle vous couvre pour le montant de vos travaux à réaliser. C'est un contrat entre vous et votre client. Donc, chaque chantier doit être signé, même si c'est un rajout, même si c'est quelque chose. Tout ce que vous entreprenez doit être signé. Il y a trop d'entreprises qui font des travaux et qui ne sont pas payées à la fin parce que le client dit, moi, je n'allais pas demander ça ou il ne veut pas régler. Donc, bien penser à vérifier vos conditions générales de vente. Voir ce que vous avez à l'intérieur, si vous avez mis votre délai de paiement, si vous avez mis votre assurance, voir si les délais de validation de vos devis sont dedans. Et sans oublier de demander un accompte afin de couvrir l'achat des fournitures, le cas échéant en fonction de vos chantiers, si c'est de la création ou de l'entretien. Voilà pour vraiment le départ, c'est vos devis validés, il faut qu'ils soient signés. Ensuite, il y a les devis qui sont à faire ou les devis qui sont non validés. Et j'ai envie de dire que les devis à faire, c'est le plus facile parce qu'il faut recontrôler ces conditions générales de vente. Si vous n'en avez pas, il faut absolument en faire. Et sur les devis à faire, il faut tenir compte des hausses des prix, surtout en cette période où les prix augmentent pas tous les jours, mais pas loin, que ce soit sur les Galax, que ce soit sur la ferraille, que ce soit sur tout ce qu'on veut, ça augmente presque tous les jours. Donc, il faut bien en tenir compte quand vous allez faire vos nouveaux devis. Indiquez que le prix de vos matières est indicatif et qu'ils seront fixés au moment de la commande de votre client. Ça, c'est important aussi. Demandez une avance à la commande, ce que j'ai dit tout à l'heure, un accompte pour justement couvrir l'achat des matières premières, ou en tout cas, la première tranche des travaux. Prévoir le début des travaux. Quand vous faites un devis, vous dites, n'allez pas promettre à votre client qu'il va être fait dans 15 jours si votre chantier va être fait que dans deux mois. Donc, quand on fait aussi un devis, un nouveau devis, bien dire au client à quelle période le chantier va être réalisé. Et faire attention, justement, en parallèle, au congé des salariés et à l'absence des apprentis qui peuvent, des fois, dans certaines sociétés, peser pour un tiers de l'effectif. Donc, voilà, ça, c'est pour la partie des devis à faire. Et les devis qui ont été faits, mais qui ne sont pas validés, ou on ne sait pas ce que le client va nous répondre, là, on a pris du temps pour faire ces devis. Il faut absolument les relancer. C'est primordial. Je ne sais pas si tu veux, Julien, en parler un petit coup. Enfin, tu as pris quelqu'un exprès. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, justement, on a pris une secrétaire à mi-temps pour relancer toute notre vie assez régulièrement, ce qui a aussi boosté nos taux de retour, mais surtout aussi pour compenser l'évolution des prix des matières premières, de tous nos matériaux, quoi. Très bien. Et Jérôme, toi, tu échelonnes ta demande d'acompte par rapport à tes clients en création, c'est ça ? Oui, en général, on fait 30 % d'acompte à la signature du devis, 30 % au début des travaux et le solde à la réception de chantier. Ok, d'accord. Ce qui te permet de pouvoir couvrir tes achats de matières premières au départ. C'est ça. Très bien. Ok. Donc, voilà, vraiment important de relancer les devis qui ne sont pas encore validés et important d'avoir un accompte au démarrage de chaque chantier. Et ça, du coup, c'est des choses que vous faisiez dès le début ou c'est des choses que vous avez mises en place après parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment des soucis au niveau des devis qui, du coup, il n'y avait personne qui… Quand vous faisiez des devis, il n'y avait pas de retour ou que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous vous êtes fait avoir, entre guillemets, sans accompte et que vous vous êtes rendu compte que ça n'allait pas ou vous le faisiez directement depuis le début ? Depuis le début, on fait des accomptes. Après, ce n'était pas forcément aussi carré qu'on fait maintenant. Après, c'est vrai que j'ai des personnes en bureau d'études qui s'occupent des devis, qui suivent les chantiers aussi. Donc, ça simplifie aussi les choses. Et voilà, mais après, c'est vrai que c'est important, on disait, de relancer les devis, de prendre soin, aussi, on n'en a pas parlé, mais prendre soin quand on va faire les devis pour éviter de perdre du temps, d'essayer que le client nous donne son budget pour ne pas travailler pour rien aussi, c'est important. Parce que, voilà, un chantier de création, on peut avoir un chantier à 10 000 euros, mais on peut avoir un chantier à 30 000. Donc, il faut savoir jusqu'à quel budget le client est capable d'aller et a envie d'aller surtout pour aménager son jardin. OK. C'est vrai que c'est aussi important. OK. Je crois qu'on a perdu le lien. Je ne sais pas si... s'il va revenir, mais bon, il doit y avoir un problème de connexion. OK. Eh bien, dans une autre piste de gestion pour la rentabilité de votre société, c'est la gestion des stocks. Voilà. Dès que votre devis est signé, passez la commande de matières premières chez votre fournisseur. Ça, c'est... Les matériaux augmentent tous les jours. Peut-être que vous allez faire le chantier dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois. si vous avez la place et la possibilité et la trésorerie surtout, commandez dès la signature de votre devis de vos matériaux. Ce qui vous permet peut-être de décaler un chantier qui était prévu où le client n'est pas disponible. Si vous avez déjà la fourniture d'un futur chantier, vous pourrez anticiper et du coup ne pas perdre d'heure. pour la gestion des stocks, faire des accords avec les fournisseurs pour qu'ils vous réservent un certain stock en fonction du volume que vous faites à l'année. Faire un stock quand c'est possible sur votre dépôt. Donc, sur les produits qui tournent, les graviers, les galets, les sacs de terreau. C'est des choses que vous avez besoin de tous les jours ou pas loin pour la création. toujours en avoir en stock. Sur les produits qui vont subir une hausse, si vous pouvez faire un petit stock ou un gros stock selon vos besoins. Sur les produits stratégiques ayant un risque de rupture en fonction des saisonnalités, on sait très bien qu'il y a des produits où on n'arrive plus à en avoir. Peut-être anticiper d'un mois ou deux pour pouvoir justement ne pas tomber en rupture au moment où on va faire le chantier. Voilà. Fixez bien vos prix grâce au stock. Vos devis qui ont été faits, si votre stock est bien géré, vous ne payerez pas plus cher vos fournitures. Julien devait nous parler de la façon dont ils ont évolué sur leur stockage. Au départ, ils allaient tous les jours ou presque chercher le stock dont ils avaient besoin pour la journée chez leur fournisseur. Donc, ils payaient en petite quantité. Ils n'avaient pas de négocier leur prix de départ en termes de volume. Alors, d'aujourd'hui, ils ont investi sur l'ensemble de ville. Ils ont revenu nous en parler. Ils ont parlé des stocks qui sont sur RAC maintenant pour justement pouvoir anticiper les chantiers et négocier les prix auprès des fournisseurs. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, on a investi cette année dans des RAC et un gerbeur pour justement faire un petit peu de stock sur tous nos produits courants et ce qui est plus simple pour nous, déjà, on gagne beaucoup de temps au lieu de faire des allers-retours chez nos fournisseurs et surtout aussi pour rapport au prix des matériaux qui augmentent maintenant chaque semaine, chaque mois même. Merci. Et Jérôme, tu as fait des casiers à l'extérieur pour les stocks de paillage ou de galets ? Oui, c'est ça. J'ai mis en place des cases en agglo ou en béton et on a 8 cases je crois et on se fait livrer régulièrement différents calibres de gravillons, du concassé pour tout ce qui va être fond de forme, terrassement et puis également l'ardoise, la poule de l'âne, des choses du gré minéral pour les décorations dans les massifs par exemple. Et puis on a également des stocks de palettes de terreau, graines de gazon, des bordures métalliques, on a pas mal de stocks de choses qu'on utilise régulièrement, on garde toujours un stock permanent. Oui, c'est à peu près pareil. Après on passe nos commandes régulièrement en fonction des chantiers qu'on a, mais après on a un fonds de roulement qui est tout le temps alimenté. C'est plus simple. Et du coup, vous négociez vos prix par exemple à la commande, enfin vous faites du stock maintenant, mais lorsque vous négociez vos prix, quand vous refaites une commande, ça va être le même prix ou vous devez quand même subir la hausse des matières premières quand vous refaites une commande une fois que vous n'avez plus de stock ? De toute façon, les prix des fournisseurs sont réévalués mois en mois en mois et au final, quand on commande ce mois-ci, c'était le prix qu'on commande le mois prochain, c'est arrogant et de toute façon, malheureusement, on n'a pas le choix. Les fournisseurs n'ont pas le choix non plus. Oui, ok. Donc, vous n'avez pas de prix négociés à l'année ou des choses comme ça ? Ce n'est pas possible ? Non, surtout en ce moment, c'est le possible. Oui. Dans cette période, ce n'est plus possible et ça augmente tous les jours les matériaux. Mais par contre, ça leur permet d'acheter quand même à moindre coût s'ils achetaient sachet par sachet. Voilà. Oui, c'est ça. On a des prix sur le volume qu'on peut acheter. Ce qui permet de prendre la rentabilité. Ce qui est intéressant d'avoir toujours un peu de stock, c'est des fois, sur certains chantiers, le client va rajouter un petit bout de massif ou autre. Et s'il manque une bourrette de cailloux, il manque de bordure, on a toujours ça en stock et c'est évident de courir chez le fournisseur, rechercher du détail comme ça. Oui, donc ça vous fait gagner du temps et de l'argent entre guillemets aussi parce que c'est plus rapide. Oui. Après, on a des demandes supplémentaires de la part de nos clients et on peut être plus réactif justement par rapport à ça aussi. OK. Nickel. Je ne sais pas si tu as fait exprès ou pas, mais du coup, la slide d'après, c'est la gestion des heures. Donc, c'est parfait. Je ne l'ai même pas fait exprès, mais c'est parfait du coup. Donc, une des petites solutions, c'est la gestion de vos heures. Donc, imaginons que votre stock est nickel. Eh bien, il faut gérer ces heures. Faire attention aux congés des salariés, aux périodes d'école des apprentis. Savoir le nombre d'heures que vous avez à vendre sur les chantiers et surtout planifier le nombre d'heures que vous avez vendues à votre client. Et pour ça, il faut connaître le nombre d'heures de présence de chaque salarié dans votre entreprise et surtout connaître le nombre d'heures que vous avez à vendre dans votre entreprise. Parce qu'un salarié qui est à 35 ou à 39 heures dans votre structure, il ne passe pas 35 ou 39 heures sur les chantiers. Donc, c'est important de suivre en temps réel le nombre d'heures vendues sur chaque chantier, mais aussi au cumul mensuel et annuel. Parce que sur un chantier, vous pouvez très bien avoir gagné du temps. et sur les deux d'après, en avoir perdu. Ou vice-versa, sur les deux premiers, avoir perdu du temps et sur le troisième, en avoir gagné. L'importance de suivre ces heures, c'est vraiment un gros, gros point dans la rentabilité de votre structure. Avoir un taux d'occupation des salariés, c'est une chose. Avoir un taux de vente des heures des salariés, c'en est un autre. Parce qu'occuper un gars pendant 90 heures, 85 heures, 80 % de ses heures, c'est faisable. Mais vendre 85, 90 % de ses heures, c'est beaucoup plus compliqué. Et si on ne le suit pas, on perd vite beaucoup, beaucoup d'heures. Il y a Julien et Jérôme qui n'ont pas du tout la même façon de gérer ses heures. Jérôme a quelqu'un ? Je te laisse en parler, Jérôme. Oui, donc j'ai Geoffroy qui est conducteur de travaux, donc il va gérer les chantiers, également s'occuper des plannings. Donc, c'est lui qui va planifier les chantiers avec les diverses équipes. Il contacte les clients, il s'occupe de toute la gestion. C'est sa partie. Moi, ça me libère du temps, forcément. Et lui, il peut faire ça correctement. Donc, avec Jérôme, tous les mois, on fait le point sur les heures qui ont été vendues les mois précédents, mais surtout, on fait le point sur les heures qu'on a à vendre sur les mois d'après, ce qui lui permet après de pouvoir voir avec Geoffroy le nombre d'heures qu'il a planifiées et quels chantiers ils vont effectuer les mois suivants. C'est bien ça ? C'est ça. Et Julien, par contre, c'est toi et Antoine qui gérez en direct avec vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. On planifie, on revoit notre planning à peu près deux fois par semaine pour réajuster en fonction de ce qu'on a, des demandes qu'on a en plus et des aléas. Après, oui, on fait un point mensuel sur ce qu'on a à vendu, ce qu'il nous reste à vendre et savoir si on suit notre objectif. Ok. Et j'ai juste une question du coup de Jean-Marc qui nous écoute, qui demande quel est l'effectif de vos sociétés ? Nous, on est neuf dans la structure. Ok. Après comptage, on est à huit. Ok, merci beaucoup. Une fois qu'on a réussi à faire à avoir une bonne gestion d'heures saines, ce qui est important aussi dans une structure, c'est d'avoir la gestion de vos charges. C'est connaître les charges de vos entreprises, les charges fixes. C'est la slide d'après, Pauline. Pardon. C'est connaître les charges fixes de vos entreprises. c'est important. C'est aussi connaître les charges variables et les charges qui sont attenantes à chacun de vos chantiers. Il faut aussi connaître les charges de personnel qui sont attribuées à chaque chantier. Si on envoie un chef de chantier et un ouvrier qualifié sur un chantier, on n'a pas la même rentabilité que si on envoie un ouvrier qualifié et un apprenti. Donc connaître les charges de personnel sur chaque chantier, c'est important. On ne gagnera pas la même chose en envoyant un apprenti et un salarié qu'un chef de chantier et un ouvrier qualifié. Et aussi connaître le montant de ses achats sur chaque chantier, c'est primordial. On ne peut pas dire je vais faire un chantier, je vais l'avoir pour aller 4 000 euros de fourniture au départ et se retrouver avec une facture de 5 200 euros à l'arrivée du fournisseur. bien se rendre compte du pourcentage que représente la fourniture dans le métier du paysage. On pense souvent que les paysagistes c'est de la main d'œuvre et pas beaucoup de fourniture. Et j'embête tous les mois depuis presque 4 ans maintenant Julien et Antoine parce qu'au départ quand je l'étais rencontré ils m'ont dit nous on ne vend pas beaucoup de fourniture on vend beaucoup d'heures et alors d'aujourd'hui je vais laisser Julien en parler parce que comme ça ça va lui faire une petite spécure de rappel aussi. Mais vas-y Julien. Du coup aujourd'hui on vend 16% de nos ventes en produits représentent 16% de notre marge globale et ça représente à peu près 42% de notre chiffre d'affaires en vente ce n'est pas énorme du coup donc on voit bien que là c'est la société de nouveaux paysages la fourniture représente presque la moitié de leur chiffre d'affaires et ça représente 16% de leur marge au global donc si on se trompe ne serait-ce que de 16% sur les achats et bien ils seraient ils donneraient leur fourniture et bien à leurs clients donc c'est vraiment très très important de connaître les achats de fournitures sur chaque chantier et de le chiffrer vraiment comme il faut ça prend du temps c'est comment faire ces devis mais c'est vraiment primordial de connaître les achats de fournitures en tout cas Ok j'ai juste une question qui vient de tomber au niveau des heures on demande si vous vendez toutes vos heures au même tarif ou est-ce que vous avez différents niveaux selon la qualification de vos ouvriers et la difficulté du chantier je ne sais pas lequel vous répondre nous le taux horaire reste même après simplement en fonction de la difficulté du chantier on va monter le nombre d'heures mais on ne change pas notre taux horaire Ok c'est la même chose la même réponse après le taux horaire nous il va varier en fonction de l'entretien ou de la création donc ce n'est pas le même tarif en fonction des travaux tout simplement autrement en création il n'y a qu'un taux horaire on ne change pas le taux horaire en fonction des difficultés comme dit Julien on demande juste le nombre d'heures tout simplement Ok nickel Je ne sais pas si ça a répondu à la question de la personne Bah si du coup parce qu'en fait il n'y a pas de il n'y a pas de taux horaire différent selon la qualification mais c'est surtout au niveau selon la difficulté du chantier et du temps que va vous demander le chantier donc le taux horaire est le même au final que ce soit un apprenti ou quelqu'un de qualifié qui y va mais du coup vous passerez plus d'heures et donc c'est ça qui modifiera le devis donc logiquement on a répondu c'est bon J'espère J'espère En tout cas la rentabilité du devis lui en est impacté selon qui on envoie même si on a augmenté le nombre d'heures justement voilà c'est vraiment bien choisir qui on envoie sur quel chantier pour rester compétitif vis-à-vis de la concurrence aussi Ok et j'ai encore une question qui vient de tomber de Antoine qui me demande quel est le coef appliqué sur vos devis sur les achats quand vous refacturez Moi je suis minimum 35% après ça va dépendre des fournitures 35% sur une grosse partie des achats après tout ce qui est de végétaux je suis à 40% et tout ce qui va être produit de piscine ça peut être 50-60% suivant les remises que nos fournisseurs peuvent nous faire Moi je suis à 35% sur tout Ok nickel et on nous demande aussi si vous avez une estimation du prix du taux horaire que vous facturez notamment en entretien Le taux horaire en entretien je suis à 46 euros hors taxe de l'heure Moi à 42 Ok Parfait je pense qu'on peut du coup continuer Ok parfait Une fois qu'on a réussi à voir ses stocks la gestion de ses heures la gestion de ses charges on va passer à l'opérationnel c'est planifier communiquer avec ses équipes ses fournisseurs ses partenaires c'est toujours tenir à jour au quotidien faire un point avec les équipes le matin avant qu'ils partent ce que disait tout à l'heure Julien ils refont le planning deux fois par semaine au minimum tenir un planning hebdomadaire ou mensuel pour anticiper l'organisation pour pouvoir justement prévoir les achats de fournitures qui sont anticipées pour les futurs chantiers c'est communiquer avec ses fournisseurs pour savoir si certains matériaux vont augmenter ou pas savoir si on a le temps ou pas de faire son stock communiquer avec les différents prestataires qu'on peut avoir si on doit louer une nacelle chez Loxam ou autre ça peut être communiquer avec des parties prenantes des chantiers si on a un autre corps de métier qui intervient sur notre chantier et bien c'est lui dire nous on intervient à telle date et bien nous on intervient à telle date donc c'est c'est bien communiquer avec tout le monde communiquer avec ses équipes alors dans le métier du paysage c'est vraiment très très dur de trouver du personnel je pense que Julien et Jérôme confirmeront mais du coup quand on est une équipe il faut en prendre soin et communiquer avec eux leur expliquer le pourquoi du comment on fait cette planification là pourquoi on fait ces prix là vraiment les impliquer dans la société et communiquer aussi avec ses clients parce que oui on peut on peut décaler un chantier on peut avancer un chantier mais si on communique bien avec ses clients et bien le client est plus à même à comprendre qu'on ait décalé son chantier ou qu'on l'ait avancé Julien vous faites super bien d'appeler les clients pour avancer ou reculer les chantiers oui après on essaie de le faire aussi deux semaines avant la date d'intervention prévue justement pour pour ça pour anticiper ça et il faut faire ça la veille pour le lendemain ce qui peut être fait assez fréquemment et Jérôme c'est Jopré qui l'appelle c'est ça oui c'est lui qui se coupe de ça donc il a comme on disait il a un planning qui s'appelle le chantier mensuel et c'est lui voilà qui va gérer l'avancé du chantier il va contacter les clients plus ou moins longtemps l'avancé suivant les chantiers également et puis il est en courant également si on a un peu de retard il s'arrange avec eux il y a des contacts pour le tenir informé c'est vrai que c'est important que les clients soient informés parce qu'après ils ont ils ont souvent peur qu'on les oublie donc il faut vraiment les tenir informés ça passe toujours mieux que ce soit nous qui appellons plutôt que le client qui rappelle pour dire quand est-ce que vous venez on n'a pas de nouvelles voilà il faut mieux prendre les devants ça c'est important et aussi communiquer avec les fournisseurs il me semble que certaines fois vous faites livrer directement sur les chantiers c'est ça oui moi quand c'est des grosses commandes on se fait livrer directement sur les chantiers c'est beaucoup plus simple au niveau gestion et finalement il y a un petit coup de frais de transport mais finalement on n'a pas à tout recharger redécharger ses clients enfin voilà finalement on s'y retrouve et pour moi c'est plus pratique comme ça ok est-ce que vous utilisez un outil de planification en particulier ou moi j'ai oui un petit logiciel fait par un informaticien local qui a créé un logiciel de pointage pour les salariés il fait également planification de chantier ok donc c'est à peu près la même chose pour moi on a mis ça en place il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est l'été ok donc voilà et aussi le fait de communiquer aussi avec des fois avec des pas des concurrents mais des confrères j'ai envie de dire par exemple Jérôme et Julien qui ne sont pas si loin que ça en termes de kilomètres et bien ils ont communiqué non pas pour de la planification de chantier non pas sur des prix mais Jérôme enfin Julien a bénéficié des prix d'achat d'un comment ça s'appelle un porte-outil c'est ça voilà et donc le fait de travailler ensemble d'avoir acheté en commun le même matériel et bien fait que ils ont gagné en rentabilité parce que chacun s'est équipé d'un outil qui leur permet d'être plus productif à moindre coût c'est bien ça Julien ? oui c'est ça c'est ça après on a fait un achat groupé enfin bon je suis arrivé en cours de négociation donc c'était plus facile pour moi c'est vrai mais ça pour ma part ça m'a bien aidé de faire de faire ça ensemble super et donc j'ai envie de dire que la dernière slide pour ne pas être trop long c'est par quoi je commence parce qu'on a vu beaucoup de choses on a vu qu'il fallait vérifier ses conditions générales de vente qu'il fallait calculer les heures des gars connaître le montant des achats de nos charges de nos stocks renégocier avec nos clients en fonction de nos chantiers anticiper l'organisation de nos chantiers parler à nos équipes aller voir nos fournisseurs faire un planning gérer des devis et par quoi je commence j'ai envie de dire de prendre rendez-vous avec un conseiller rivaliste local proche de chez vous parce qu'avec lui vous établirez un prévisionnel de votre propre structure avec vos propres indicateurs vos charges votre personnel vos amortissements avec lui ça va vous donner une analyse la rentabilité de vos chantiers sans perdre de temps et surtout d'avoir une analyse personnalisée ça va vous donner les moyens d'analyser vos ventes donc peut-être afin de baisser votre taux de marge pour avoir plus d'affaires mais au final le gagner en marge en valeur vous faire connaître le vrai coût d'une heure de votre société parce que souvent on met un coût horaire qui est ça peut être 40 mais si notre structure nous coûte 41 euros de l'heure à chaque fois qu'on vend une heure on perd un euro ça c'est vraiment dommage que plus on va travailler plus on va perdre d'argent donc avec votre futur conseiller rivaliste vous perdrez plus d'argent c'est sûr vous analyserez les mois passés le mois passé avec votre conseiller rivaliste lors d'un suivi mensuel mais surtout ce qui est important c'est de voir les mois à venir pour planifier les chantiers les commandes les vacances des équipes tout ça c'était mensuellement minimum une fois par mois vous aurez une trésorerie positive et une vision sur le résultat de votre entreprise en direct au jour le jour avant votre comptable vous saurez votre résultat de bilan ce qui fait que vous n'arrivez pas en fin d'année en vous disant est-ce que j'ai fait une bonne année une mauvaise année toute l'année vous avez un point pour savoir si tous les indicateurs dont on vient de parler sont justes ou pas voilà le conseiller rivaliste que vous allez rencontrer aura plein d'idées plein d'astuces parce qu'on est en relation avec plein d'autres professionnels dans chaque région en particulier et chaque région a ses contraintes et ses particularités mais le plus important à l'heure d'aujourd'hui c'est que c'est que votre futur conseiller rivaliste il fera gagner de l'argent au patron qui a envie de gagner de l'argent il fera prendre des vacances au patron qui a envie de prendre des vacances et son objectif c'est que vous ayez tous les indicateurs nécessaires à la gestion de votre société pour que vous ayez serein voilà donc mon conseil par quoi on commence c'est de prendre un rendez-vous avec un conseiller rivaliste qui lui vous éduillera vraiment sur peut-être que c'est la planification qui pêche dans votre société peut-être que c'est la gestion de stock et lui saura le mettre en évidence rapidement ok nickel merci et je vais laisser la parole du coup à Julien et Jérôme parce qu'on a une question qui vient de tomber et du coup elle rejoint bien ce que tu viens de dire qu'est-ce qui vous a fait choisir l'accompagnement de Yohan l'un ou l'autre vous pouvez je commence allez moi voilà j'étais j'étais déjà accompagné par une personne qui me faisait des tableaux de bord régulièrement et on avançait mais finalement ça ne me convenait pas parce que je voyais ce qui allait ou ce qui n'allait pas quasiment un mois un mois et demi après tous les mois comme ça en décalé et c'était très compliqué ça ne me convenait plus et puis du coup par un terminé de l'UNEP j'ai rencontré Yohan et c'est beaucoup plus plus parlant sa façon de faire de procéder c'est vrai qu'il il m'a ouvert les yeux sur on disait tout à l'heure le taux horaire que je pratiquais qui n'était vraiment pas du tout adapté à mon entreprise et puis voilà le fait d'avoir tous les mois une planification des devis qui est faite ensemble on voit vraiment on en est on voit ce qu'on a pu faire le mois passé voir si on est l'objectif et puis également le logiciel qu'on utilise donc Henry qui je trouve est très pratique pour faire les devis factures et surtout il permet des analyses des devis on peut également voir au quotidien où on en est par rapport aux objectifs donc c'est vraiment un très bel outil de 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 on s'appelle pour pour développer son activité plus sereinement ok merci Julien tu vois que la slide de Pauline juste après c'était Jérôme et après il y a Julien et Antoine ouais pardon c'est pas grave bah c'est pas obligatoire mais on t'écoute Julien du coup oui bah nous on a rencontré Johan sur sur un salon sur une foire même enfin sur un salon c'est parti d'un d'un pari à la base et au final il a bien bien rempli ses objectifs et on est resté avec lui et c'est vrai que les outils les outils Henry sont quand même bien bien perfectionnés bien développés et nous permettent de prendre des décisions un peu plus sereinement et d'avoir un suivi vraiment en temps réel sur sur notre société sur l'évolution sur sur tout ça donc c'est sûr que c'est plus simple et si on a des questions justement on a notre conseiller Johan qui nous aide à y répondre et trouver une solution en cas de problème ou pour de l'investissement ou quoi que ce soit d'autre ce qui est assez rassurant parfois oui parce que comme on dit Julien ou Jérôme les différentes sociétés que l'on accompagne pardon ne sont pas du tout dans les au même point de départ il y a des sociétés qui sont en difficulté d'autres qui ne sont pas du tout d'autres qui vont très bien il y a des patrons qui veulent juste avoir de la sérénité savoir où ils vont et comment ils vont il y a des sociétés qui vont remonter un petit peu il y a des sociétés qui veulent se développer et on n'est pas à dire non on n'achète pas ça parce qu'on n'a pas l'argent on est plutôt à dire bon on l'achète pour gagner combien de plus voilà on est vraiment dans le développement et dans ce que le patron veut on développe vraiment l'entreprise et on accompagne le patron dans ses besoins si le patron a envie de se développer et d'investir et bien on est là pour regarder si l'investissement dont il a besoin et dont il nous fait la demande et bien si c'est faisable ou pas avec sa structure voilà ok nickel et je crois que tu avais un troisième témoignage d'une personne du coup qui n'est pas présente mais je ne sais pas si c'est la troisième en parler Yoann et bien c'est Jérémy Fumès qui est à DOL qui est en train de construire un entrepôt de 600 mètres carrés voilà en plein développement on a commencé il était tout seul visagiste et maintenant ils sont 12 il me semble voilà parce que son but c'est d'atteindre 15 salariés et de faire 1,5 millions 1,7 millions de chiffre d'affaires et avoir une rentabilité qui lui permette juste de gérer la partie relationnelle avec ses clients et d'avoir quelqu'un qui comme Jérôme planifie entre guillemets les équipes à sa place d'avoir une secrétaire à plein temps qui fait les devis et les factures et qui fait son suivi administratif voilà c'était son objectif et alors d'aujourd'hui j'ai rencontré Jérémy comme Julien sur le salon UNEP donc les Julien Jérôme et Jérémy sont adhérents UNEP pour MF-Comté donc d'où on est partenaire et je pense que tout le monde en est content Bon bah c'est top Je ne sais pas si on prend des questions Oui alors du coup on va passer aux questions alors j'étais justement en train de regarder s'il y en avait alors j'en ai une qui est avez-vous contacté les MFR proches de chez vous pour recruter Non je n'ai pas pensé c'est vrai Non pas du tout ok J'ai aussi une question est-ce que vous prenez des apprentis en fonction de je vous en ai J'en ai mais c'est à l'année je n'ai pas eu beaucoup de demandes d'apprentissage contacté le CFA je n'ai pas eu beaucoup de contacts j'ai eu un apprenti qui est passé chez moi il est resté trois semaines et puis je me suis séparé de lui parce que ce n'était pas possible voilà donc cette année ça sera sans apprenti ok Julien on en avait deux trois oui on en a trois cette année ok et du coup j'ai aussi une question qui est par quel billet trouvez-vous vos clients je ne sais pas si vous avez nous on est assez présent sur les réseaux sociaux donc Facebook Instagram on a un site internet également qui est bien référencé et puis le bouche à oreille forcément aussi qui fonctionne bien nous c'est la même raison que Jérôme de toute façon donc il n'y a rien de plus ok et j'ai encore une question est-ce que cela vous arrive-t-il de vous prêter du matériel entre vous donc avec voilà des gens des paysagistes qui sont autour de vous peut-être pas forcément entre vous mais avec des autres paysagistes qui sont proches de chez vous pour du coup limiter les coûts etc moi personnellement ça n'arrive de temps en temps mais c'est très rare c'est plus nous on travaille avec un arboriste grimpeur donc c'est vrai que de temps en temps on s'aide entre nous mais c'est pas le monde ça mais c'est rare qu'il y ait du plein matériel ok non nous non plus ça peut y se faire une fois mais non ça c'est pas fait et est-ce que votre taux horaire comprend les coûts machines oui de toute façon enfin les coûts machines après mon taux horaire moi c'est le taux voilà du personnel effectivement qu'il soit sur à l'appel manuel ou semi-pelle ou autre le coût sera le même après nous je sais que dans nos deux vies on rajoute des postes d'amortissement matériel donc pour mini-pelle pour porte-outil pour pour matériel comme ça on rajoute toujours des petits postes d'amortissement matériel ok je crois que on a fait le tour des questions je suis juste en train de vérifier mais mais oui je crois qu'on a fait le tour des questions n'hésitez pas encore si vous avez des petites questions n'hésitez pas encore à les poser entre temps je vais vous remercier déjà d'être d'avoir été là Johan merci à toi d'avoir d'avoir fait cette présentation d'avoir été là et merci aussi à Julien et Jérôme de nous avoir fait l'honneur d'être présent et de répondre de répondre aux questions et de nous apporter votre témoignage c'est assez inédit qu'on ait des clients c'est la deuxième fois qu'on le fait et c'est vrai que c'est chouette parce qu'on peut on peut apporter des solutions concrètes aux gens qui nous écoutent donc merci beaucoup en tout cas pour votre temps et du coup alors je crois qu'il n'y a plus de questions donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux donc vous retrouverez tous nos conseils tutos astuces témoignages on a tous les réseaux possibles et inimaginables Facebook LinkedIn Instagram Twitter et Youtube donc n'hésitez vraiment pas à nous suivre vous pourrez aussi du coup pouvoir faire votre être en contact avec l'un des conseillers proches de chez vous et être au courant des différentes actualités du réseau et être au courant des différents webinaires et prochains webinaires qui se dérouleront chez nous je crois qu'il y a une question qui vient de tomber je vais regarder ça y a-t-il une structure juridique qui correspond au mieux au métier de paysagiste j'ai envie de dire c'est la structure juridique qui correspond le mieux c'est celle que le patron a envie d'avoir qui se mette en SASU en EURL en SARL selon s'il est tout seul ou pas ça c'est le patron qui va définir ses besoins au départ savoir si il veut être salarié de sa structure président de sa structure ou s'il veut être gérant et donc travailleur non salarié de sa structure voilà par contre si on peut conseiller quelqu'un qui voudrait se mettre à son compte en tant que paysagiste moi je lui déconseillerais de se mettre en entreprise individuelle ok ça marche bah nickel bah en tout cas merci beaucoup encore une fois on va s'arrêter là on a toutes les on a eu toutes les on a répondu à toutes les questions et puis bah en tout cas merci pour votre temps encore une fois merci d'avoir été là et à bientôt pour un prochain webinaire bah merci merci d'avoir regardé cette vidéo